Salut tout le monde! Bien écoutez, directement de mon territoire de chasse, j'ai beaucoup de questions sur les bocs de nuit. Comment est-ce que tu t'en sors quand t'arrives sur un de tes territoires et que les bocs sont de nuit? Je me suis fait un listing bien important parce qu'il y a tellement d'affaires que je prends en considération quand un boc est de nuit, que je voulais être certain de ne pas rien oublier. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, vous allez me voir regarder mes notes parce que je vais être certain de couvrir tous les points. Il n'y a pas juste un point qui est important. Il y a plusieurs choses à faire, à mettre tout ensemble pour être certain que vous allez avoir du résultat à prendre un boc qui est de nuit puis à l'amener de jour. C'est ça qui est le plus gros, c'est ça qui va être votre plus gros défi quand ça arrive. En fait, la question c'est d'évaluer qu'est-ce qui se passe sur votre territoire, pourquoi votre boc est de nuit. En fait, la première question, la première affaire à regarder, c'est quand il s'en vient vers vous autres, c'est à quelle heure qu'il va se présenter à vos caméras de surveillance? S'il est entre 30 et, mettons, je vais vous dire entre 10 et 45 minutes qui arrivent quand vous sortez de votre territoire de chasse, bien, c'est parce qu'il vous a détecté. Alors là, vous allez avoir beaucoup de travail à faire pour pouvoir le ramener à deux jours parce qu'il sait que potentiellement, il n'est pas loin, il est en entour, mais que potentiellement, vous n'êtes pas loin, que vous êtes là, qu'il y a un danger. Alors pour lui, il ne veut pas prendre de chance, il va se présenter de nuit à votre site. L'autre affaire, bien là, à partir de là, ce qu'il faut regarder aussi quand ça, ça arrive, c'est la pression de chasse qu'il va avoir. La pression de chasse que vous allez mettre sur votre territoire, mais la pression de chasse qu'il va avoir en entour de vous autres. Il faut contrer ça pour être capable de faire bouger les bocs de jour. Pensez pas qu'ils sont tout le temps de nuit. Dans le temps du rut, ils sont souvent, souvent, souvent de jour, sauf que c'est tout dépendant des éléments que je vous parle là, qui vont rester et qui vont rester de nuit. Donc, l'erreur la plus commune, bien, c'est de chasser trop souvent au même endroit. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des séquences de chasse. J'ai une séquence le matin, j'ai une séquence le soir. Mais là, je vais vous rajouter une autre séquence tantôt. Mais normalement, le matin, je vais chasser à un endroit et le soir, je vais chasser à un autre endroit. Donc, ça, c'est une séquence, deux séquences. Si vous faites toutes vos séquences à un même endroit, votre odeur, la contamination de l'empreinte humaine que vous allez laisser, c'est là que ça va laisser beaucoup d'indices à votre chevreuil. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir évaluer comment est-ce que ça se passe et être capable de tirer notre épingle du jeu? Bien, s'il est à 35-40 minutes, mettons, comme je vous dis, de 10 à 30 minutes de votre endroit de chasse, bien là, lâchez votre spot. Allez donner une journée, deux jours de tranquillité à cet endroit-là. Allez chasser ailleurs. Ça peut être juste à 200-300 m ailleurs. C'est pour ça que les micro-zappos vont faire une différence de vous donner un break. La meilleure place où est-ce qu'il vient, bien là, laissez-la tranquille. Laissez descendre la pression sur cet endroit-là. Par contre, si plus tard, ce qui arrive, c'est qu'il arrive à 3 heures, 2 heures, 1 heure du matin, là, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, c'est ça qu'il faut essayer de contrer quand ça, ça arrive. En fait, il faut rendre le territoire intéressant pour eux autres. La meilleure affaire pour commencer, OK, pour tout contrer ça, c'est d'être capable d'utiliser des leurres qu'ils n'auront jamais senti, qu'ils n'auront jamais eu dans leur nez. C'est pour ça qu'on a élaboré un leurre qui s'appelle Night Shift. Puis lui, c'est lui que vous gardez dans votre poche. Vous utilisez préorbital, vous utilisez le voleur normal, vos urines, vos cloches, tout ce qu'il faut. Mais quand il commence à rentrer juste de nuit, que vous avez commencé à y laisser cette odeur-là, c'est là que vous allez commencer à faire des sites avec Night Shift. Ce que vous faites, c'est qu'en dehors de vos grattages normal, à côté de votre appât, à un endroit que vous n'avez jamais mis les pieds, vous allez faire une grande ouverture au sol. Puis vous allez prendre le produit, puis vous allez en mettre à peu près l'équivalent d'une cuillerée, à peu près 5 millilitres, on va dire ça de même, OK? Une petite cuillérasse à thé au sol. Vous allez le mélanger dans votre terre. Ce qui est bien, bien, bien important, c'est de faire ça à tous les jours, entre 10 heures et une heure, OK? Pourquoi? Parce que la façon que la postologie est faite de ce produit-là, c'est que ça va, elle va augmenter, puis ça va diminuer. Là, vous venez réactiver, ça va augmenter, ça va diminuer, mais tout le temps aux mêmes heures. C'est important pour que, quand le chevreuil va arriver, que l'odeur va être intéressante pour lui, puis qu'il va y avoir une variance, tout dépendant comment est-ce que vous allez en avoir mis, mais une variance dans les odeurs de ce produit-là. Mais n'oubliez pas, c'est quand vous arrivez avec ce produit-là, ils n'auront jamais senti cette odeur-là, puis c'est ça qui va faire qu'il va le rendre soit agressif, soit curieux, ou du moins, qu'il va venir sentir régulièrement. Premier indice que vous allez avoir quand il va rentrer dans ce fameux placard-là, dans ce fameux grattage-là au sot, il va commencer à raccourcir ses heures. Il arrive à 1 heure du matin, il va revenir une autre fois 2 heures du matin, 3 heures du matin, puis ça va prendre normalement 3-4 jours, puis ça va l'amener à arriver le matin de bonne heure que là, vous allez pouvoir avoir une chance de le récolter. Moi, c'est tout le temps vers le matin que j'ai eu beaucoup de chance de cette façon-là, parce qu'on dirait qu'il repousse vers le matin pour pouvoir arriver à votre site de chasse. Comment qu'on fait après ça? Il n'y a pas juste ça, là. Là, vous avez mis l'odeur différente, mais il y a d'autres choses qu'il faut élaborer, il y a d'autres choses qu'il faut regarder, OK? Il faut faire les changements radicals, puis le premier changement radical, c'est de mettre une qualité en entour de votre site, soit sur votre site ou en entour de vous. Ça prend des sites de nourriture de qualité. Il faut que vous soyez en mesure de détecter des sites de nourriture de qualité, que ce soit des chênes, que ce soit du maïs, que ce soit des sous-couches qui n'ont pas été enlevées, ou que ce soit vos appâts que vous allez faire. Vous ne pouvez pas arriver à ce temps-ci de l'année, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de ça avant que l'hiver arrive. Donc, il faut arriver avec une qualité de nourriture. Première chose que vous allez regarder, vous pouvez les ajouter de la luzerne, OK? Ce qui est important dans la luzerne, c'est de s'organiser qu'elle ait beaucoup de feuilles dedans, comme celle-là, OK? Normalement, une deuxième coupe, une troisième coupe, vous allez avoir énormément de feuilles comme ça, puis c'est ce qu'ils vont manger, c'est ce qu'ils aiment manger, OK? Ça, c'est la première affaire. Donc, vous n'avez pas entendu parler souvent de ça, de mettre de la luzerne sur vos spots de chasse. Mais à ce temps-ci, là, il ne faut pas oublier que les dates qui ont été changées, qu'on est plus tard vers la mi-fin novembre, la luzerne va faire une grosse, grosse différence. Après ça, une moulée de qualité, Fritchtix, que vous allez mélanger à du maïs, puis que là, vous allez ajouter avec une galette de luzerne que vous allez descendre dans votre galette. Vous allez mettre ça dans votre galette de luzerne. Après ça, qu'est-ce qu'on met? Dans la luzerne, on va mettre de l'odeur. On va mettre beaucoup d'odeur de pomme pour accentuer cette odeur-là, que ce soit attrayant. Puis après ça, on va arriver avec un petit citadane qu'on va leur mettre. Les pommes, on va leur mettre ça dedans. Donc, vous allez faire des sites qui vont être très, très, très protéinés, très, très, très nutritifs. C'est ça qui va faire la différence. Donc, ça prend des sites au-delà de vos appâts, mais au-delà d'alentour d'où est-ce que vous êtes, qu'il y ait de la nourriture de qualité. OK? C'est bien important. Après ça, bien, les séquences, on en a parlé de faire bien, bien, bien attention à vos séquences de chasse. OK? Puis après ça, ça va être les beds. Où est-ce qu'ils couchent? Il faut être proche d'un bed. Où est-ce qu'on va chasser? Où est-ce qu'ils vont avoir une qualité de nourriture? Puis où est-ce qu'ils vont chasser leurs femelles? Ça prend des beddings. Où est-ce qu'il n'y aura pas de pression dedans? Normalement, c'est à la lièvre, que pas personne veut aller là-dedans. Laissez ça tranquille. Si vous décidez de faire une run, vous ferez votre run à la fin de la saison. Mais là, pendant que vous êtes dans le temps du rut, pendant que vous chassez, pendant que vous êtes après calé, vous gardez des zones, des sanctuaires tranquilles. C'est important de respecter ça. Donc, s'il y a de la nourriture de qualité, puis il y a des endroits pour dormir comme du monde, les femelles vont trouver ça intéressant. Puis si vos femelles sont là, vos bugs vont venir avec ça. OK? C'est bien, bien important de faire attention à ça. OK? Comme je disais, il ne faut pas tricher les sites de repos. Et là, ce que je vous disais tantôt, vous allez devoir ajouter une séquence de chasse. Celle de dans le jour. Donc, le matin, vous allez chasser à un endroit, vous faites du câble ou peu importe. Moi, normalement, c'est ce que je fais. Le matin, je vais me trouver un spot, je vais faire du rattling, je vais faire du grunt. Je vais rester là puis je vais les attendre. Entre mon bedding puis entre une place de nourriture. Le soir, je vais m'en aller vers la nourriture, je vais chasser là. Qu'est-ce que je fais dans le jour? Ça vous prend une autre place. Ça vous prend une autre place pour aller vous installer que là, cette place-là, vous allez avoir de la vision. Une place où est-ce que vous allez être capable de voir les mouvements. Une place qui va vous donner accès sans que ça paraisse trop, mais que vous allez être... Normalement, c'est un bon stand, OK, que je vais vous dire, mais il faut que vous soyez dans ces endroits-là où est-ce que vous allez avoir de la vision. Souvent, ça appointe d'un entonnoir, d'une ligne de transition où est-ce que les transitions finissent, où est-ce que ça va traverser. C'est une autre place que vous allez vous mettre soit une tente, mais surtout un stand. J'adore les stands dans ces places-là. Puis là, ça va vous donner une place de midi. Donc, ça va vous prendre une place de matin, une place de midi, une place de soir. Trois séquences, trois fois moins de places avec des odeurs que le chevreuil ne sera pas capable de vous détecter. Si vous travaillez très bien votre nourriture, que vous travaillez très bien ce produit-là, je vous le dis, on a fait des miracles avec ce produit-là dans les chiffres, puis qu'après ça, vous connaissez vos beddings où est-ce qu'ils sont. De cette façon-là, si vous faites ces choses-là en faisant attention de ne pas laisser trop de pression, vous allez être capable de sortir votre épingle du jeu. Mais la base, c'est une nouvelle odeur, de la nourriture très, très, très de qualité, puis un sanctuaire que vous ne toucherez pas. Puis après ça, vous allez voir comment est-ce que vous allez vous en sortir. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Si vous avez de quoi, venez me parler sur steph.onjaze, arrobasfermonet.com ou sur tous les médias sociaux. Je vais essayer de vous répondre. Ciao tout le monde! Sous-titrage ST' 501